Comment annuler une réservation sur Airbnb ? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode et ça commence maintenant. Bouf ! Salut, c'est Mathieu, créateur du mouvement des super-hôtes. Et dans cet épisode, on va voir ensemble comment annuler une réservation sur Airbnb. Mais avant ça, si tu souhaites avoir un maximum de réservation et automatiser à 100% ta location courte durée, clique sur le bouton « s'abonner » et sur la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Alors, juste avant de commencer, je voudrais faire un petit sondage. Indique-moi en commentaire si tu es présent sur Airbnb. Donc, oui, si tu es présent sur Airbnb et non, si tu n'es pas présent sur Airbnb. Alors, le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que tu es peut-être comme moi. Tu as reçu une réservation sur Airbnb et tu n'as pas trop confiance avec le voyageur ou tu ne le sens pas trop et tu voudrais annuler. Ou alors, tu as un imprévu, tu ne pourras pas être présent, tu ne peux pas déléguer, tu n'as pas d'autre solution que d'annuler. Alors, pour ce faire, il y a différentes techniques. Parce que ce qu'il faut le savoir, c'est que si tu annules comme ça ta réservation sur Airbnb, ce qui va se passer, c'est que tu auras un petit commentaire. Déjà, au niveau de ta note, tu ne pourras pas devenir super host, comme le statut super host de Airbnb et derrière, tu auras dans les commentaires un petit écriteau qui indique que toi, tu as annulé la réservation de ta propre volonté. Du coup, vis-à-vis de la confiance des voyageurs, ce n'est pas vraiment top. Donc, pour ce faire, il y a différentes techniques que tu vas pouvoir utiliser pour essayer de, on va dire, éviter de perdre ton statut super host ou alors de, tout simplement, avoir ce petit écriteau qui va te mettre un peu dans l'embarras. Enfin bref, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer derrière l'écran. Je vais te détailler tout ça et on y va. C'est parti. On se retrouve derrière l'écran. On va voir ensemble comment annuler une réservation sur Airbnb. Donc, la bonne pratique. Déjà, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo ? Parce que quand on est hot, on se demande... Comment est-ce que je peux annuler sans forcément perdre le statut de super-héreau, sans forcément avoir un commentaire visible en public comme quoi j'ai annulé ? Donc, il y a différentes options. Donc, ce qui se passe ? Première option, ce que je te recommande, si tu dois annuler pour x ou y a des raisons, essaie d'en discuter avec le voyageur pour que lui annule à ta place. Et voilà, tu lui expliques, tu essaies d'être transparent avec lui et ensuite, lui, il va appeler Airbnb pour demander à annuler. Bien sûr, normalement, si les conditions vont bien, lui, il ne sera pas débité. Enfin, il n'aura pas, on va dire, de frais d'annulation ou frais supplémentaires. Et tout va bien se terminer. Ensuite, ce qui se passe, c'est que si jamais le voyageur ne veut pas annuler et que toi, tu souhaites annuler, ce qui se passe, c'est que si tu as activé la réservation instantanée, tu peux annuler sans pénalité, on va dire, en cas de force majeure. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, toi, tu peux demander l'annulation jusqu'à 3 par an si tu es en réservation instantanée. Si tu es dans le cas suivant, soit le voyageur, il a reçu plusieurs commentaires négatifs qui te préoccupent, soit le voyageur, il n'a pas répondu aux questions que tu as posées au sujet du voyage, soit le voyageur, il indique clairement qu'il risque d'enfreindre le règlement et derrière, qu'il va venir, je ne sais pas, avec un animal ou il va fumer ou etc. Donc, en gros, tu peux dire ça. Tu peux également dire que tu as eu un souci de synchronisation avec ton channel manager. Et là, il y a une procédure à suivre. Donc, c'est très simple. Tu vas dans mes réservations, tu sélectionnes la réservation en question et tu fais modifié ou annulé et tu sélectionnes cette réservation ne m'inspire pas confiance ou le voyageur en frein au règlement intérieur. Donc, ce qu'il faut faire également, c'est qu'il faut appeler l'équipe de Airbnb pour que eux te fassent, on va dire, cette annulation sans pénalité. Et comme ça, tu ne vas pas perdre le statut super host et derrière, tu ne seras pas, on va dire, embêté. Il n'y aura pas écrit que tu as annulé la réservation, mais tu peux le faire uniquement que trois fois par an. Par contre, il ne faut pas en abuser parce qu'après, ils peuvent te demander de désactiver la réservation instantanée. Donc, voilà. Ça, c'est une autre option que je t'invite à faire. Et après, il y a, on va dire, des cas de force majeure, style, il y a eu un décès, grave maladie, tu as des obligations officielles. Je te laisserai regarder cette documentation. Mais dans les grandes lignes, c'est ça. Donc, tu as quand même l'option de pouvoir toi-même annuler sans forcément que ça passe, mais tu as uniquement trois essais. On n'en parle pas souvent, mais c'est toujours bon à savoir. Donc, voilà pour ce qui est de ce tuto. On se retrouve tout de suite dans la caméra. On a vu ensemble les différentes techniques pour pouvoir annuler une réservation sur Airbnb. Si tu souhaites avoir encore plus d'informations, il y a un lien qui se trouve dans la description. Tu cliques dessus et je t'enverrai un guide pour te permettre d'avoir un maximum de réservations sur Airbnb. Donc, qu'est-ce que tu dois mettre sur ton annonce. Bref, tout ce que tu dois savoir pour avoir un maximum de réservations sur Airbnb, c'est un guide offert. Donc, il y a un lien qui se trouve dans la description. Tu cliques dessus et je t'envoie par email ce guide pour te permettre de passer à l'action et de mettre en place les actions qui vont te permettre d'être devant tes concurrents et d'avoir un maximum de réservations. Je te dis rendez-vous dans la page pour télécharger le guide. On y va. On passe à l'action.